Dans la nature, on constate que les éléments chimiques les plus stables sont les gaz nobles, appelés autrefois les gaz rares. Ce sont l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, avec ici un tableau qui reprend les pourcentages en l'air de ces différents gaz nobles. Les gaz nobles forment des molécules monoatomiques, c'est-à-dire des molécules formées d'un seul atome. Ils présentent une grande inertie chimique et sont très stables. Prenons la configuration électronique des premiers gaz nobles jusqu'à Z égale 18. Voici celle de l'hélium, du néon, de l'argon. On constate que la couche externe de l'hélium contient deux électrons. Celle des autres gaz nobles contient à chaque fois huit électrons. On peut donc en déduire que la couche externe de ces trois gaz nobles est saturée, c'est-à-dire qu'elle est pleine d'électrons. Ceci est en fait la raison de leur grande stabilité chimique. Si on étudie le krypton, dont le numéro atomique est Z égale 36, on remarque que la couche externe du krypton contient 18 électrons, mais elle est aussi saturée, comme celle des trois autres gaz nobles que nous avons vus. Pour généraliser, nous pouvons dire que la couche externe des gaz nobles est pleine, ce qui leur confère une grande stabilité. Afin d'acquérir de la stabilité, les autres atomes vont essayer d'obtenir la configuration, appelée aussi structure électronique, d'un gaz noble. Dans les entités qu'ils forment, comme les molécules et les lésions, les atomes ont tendance à adopter la configuration électronique du gaz noble le plus proche d'eux dans le tableau périodique pour se stabiliser. Les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium, dont le numéro atomique est Z égale 2, ont tendance à adopter sa configuration électronique 1S2. C'est ce qu'on appelle la règle du duet. Les atomes pour lesquels Z est compris entre 4 et 20 inclus auront tendance à prendre une configuration électronique à 8 électrons. Cette configuration électronique peut être notée NS2NP6, n étant le nombre quantique principal. C'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. Le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et tous les suivants, jusqu'à Z égale 20, vérifient la règle de l'octet. Notons que le bord, pour lequel Z égale 5, est un cas particulier. Pour devenir stables, les atomes ont deux possibilités. Soit ils vont perdre ou gagner des électrons pour former des ions, soit ils vont s'associer pour former des molécules. Voici ce qu'il faut retenir. Les gaz nobles forment des molécules monoatomiques. Ils présentent une grande inertie chimique et sont très stables. Cette stabilité est liée à leur couche externe qui est pleine d'électrons. Afin d'acquérir de la stabilité, les autres atomes vont essayer d'obtenir la configuration électronique du gaz noble, le plus proche d'eux dans la classification périodique, en gagnant ou perdant des électrons, ou aussi en s'associant à d'autres atomes pour former des molécules. Les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium, Z égale 2, ont tendance à adopter sa configuration électronique, c'est la règle du duet. Les atomes pour lesquels Z est décompris entre 4 et 20 auront tendance à prendre une configuration électronique à 8 électrons. C'est la règle de l'octet. C'est la règle de l'octet, c'est la règle de l'octet. C'est la règle de l'octet, c'est la règle de l'octet, c'est la règle de l'octet.